Quelques soldats burpимо Et bien bonjour les petits amis youtube, Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo. Cette semaine on se retrouve pour une vidéo Retro collector, une rubrique que je vous avais pas fait depuis déjà un certain temps, et l'occasion pour le coup de vous parler plutôt d'une version rétro édition limitée, d'un certain Spirit Tracks, parce que oui, c'est de la Nintendo DS dont on va parler ce coup-ci dans ce Spirit Tracks qui était sorti sur la Nintendo DS, la console portable de Nintendo en décembre 2009, un jeu qui date de 2009, donc déjà de plus d'une dizaine d'années donc l'occasion de vous parler de ce jeu en version boîte métal, un peu gâteau vous allez comprendre le clin d'œil un peu plus tard dans la vidéo un jeu que j'ai beaucoup aimé à l'époque et que j'avais très envie de montrer dans cette version limitée ce jeu fait suite à un certain Zelda Phantom Hourglass toujours sorti sur la Nintendo DS un jeu dont je vous avais parlé il y a quelques temps dans la rubrique 3 boîtes un jeu donc je vous conseille si vous voulez en savoir plus, allez faire un petit tour sur cette vidéo je vous mettrai le lien dans les commentaires si ça vous intéresse pour en savoir un petit peu plus sur ce Zelda Phantom Hourglass avec une direction artistique un peu particulière et qui fait beaucoup penser à un certain Zelda Wind Waker qui était sorti sur la Gamecube à l'époque excellent Zelda, je saurais trop vous le conseiller même si à l'époque il avait un petit peu divisé puisque beaucoup de gens attendaient un Link un petit peu plus mature un univers un peu plus, oui, mature et lorsque le jeu était sorti avec cette direction artistique, avec un Link un petit peu enfantin tout en Cell Shading, ça avait un petit peu divisé mais le jeu a une telle aura que ça avait été vite balayé et c'est pour moi un des meilleurs Zelda jamais sorti toutes consoles confondues, encore une fois bien évidemment ça dépend de certaines personnes, la licence est tellement forte que Zelda, chacun a son Zelda préféré donc si c'est le cas, le Wind Waker ça ne m'étonne pas puisque c'est vraiment un excellent jeu on ne va pas parler du Wind Waker, on va parler du Spirit Trax Spirit Trax, dans cette version tout à fait normale que vous pouvez trouver sur le net ou dans un bon magasin, un cash, etc. je saurais trop vous le conseiller et j'ai envie de vous parler de ce jeu dans un premier temps avant de vous montrer la version édition limitée de toute beauté un petit peu plus tard dans la vidéo comme je vous l'ai dit, le jeu fait suite à quelques dizaines d'années plus tard de Phantom Hourglass et on retrouve Link dans une nouvelle épopée pour le coup vous n'allez plus utiliser un bateau mais vous allez utiliser une locomotive et oui, donc un jeu plutôt sympathique, plutôt original qui utilise toutes les capacités de la Nintendo DS à savoir l'écran tactile et ça pour le coup vous allez être obligé de l'utiliser ce qui peut paraître parfois au départ un petit peu difficile d'accès se prend tout à fait en main rapidement à savoir que tous les coûts que vous allez donner de Link justement, se fera grâce à l'écran tactile uniquement autre truc, et ça c'est encore une fois une des fonctionnalités de la Nintendo DS c'est que vous allez trouver une flûte de terre dans ce jeu et cette flûte de terre vous allez pouvoir l'utiliser en soufflant dans votre micro tout simplement, alors ça peut paraître parfois un petit peu casual ce genre de truc mais pour le coup on se prend au jeu et c'est vraiment très très sympathique vraiment important de vous dire que le jeu comporte pas beaucoup de donjons par rapport à un Zelda classique ce qui peut paraître et faire en sorte que le jeu est un peu court entre guillemets mais parfois il vous donnera du fil à retordre ce qui est intéressant c'est que vous avez énormément de quêtes annexes et pour le coup la durée de vie devient plus intéressante, plus intéressante et plus comment dire, plus forte au niveau de la bande son ça c'est vraiment à souligner, alors si vous écoutez un petit peu la vidéo vous allez voir que c'est vraiment top de chez top c'est la Nintendo DS mais c'est vraiment à faire à écouter vraiment avec importance parce que c'est vraiment une excellente bande son très très mémorable écoutez bien cette vidéo vous allez voir quelques notes qui vont vous plaire je pense et puis les graphismes qui me font penser un petit peu ce qui était d'ailleurs sorti sur le comment dire, sur le fantôme hors glace et plutôt sympathique autre chose dans ce jeu vous allez découvrir un personnage qui s'appelle qui sont les spectres les spectres pardon que vous allez découvrir dans les donjons et que vous allez pouvoir piloter, diriger grâce au stylé justement justement pour résoudre quelques énigmes qui sont parfois assez compliquées mais qui pour le coup donnent un intérêt plus important à ce jeu que je vous conseille à 200% les versions Zelda des Nintendo DS sont parfois un petit peu mis de côté et c'est dommage parce que je vous conseille vraiment de faire ces deux Zelda qui utilisent à fond les fonctionnalités de la Nintendo DS et c'est des petits scénarios bien sympathiques très rafraîchissant au niveau de l'utilisation du stylé et puis du micro justement le fait de pouvoir piloter cette loco qui parfois comme on va vous paraître un petit peu longuée au début c'est assez sympa c'est d'autres façons de jouer et c'est vraiment très très sympathique de pouvoir les utiliser dans l'univers de Zelda justement donc vraiment un excellent jeu que je saurais trop vous conseiller si vous n'avez pas le comment dire le jeu essayez de vous trouver la ROM et puis l'émulation n'hésitez pas franchement c'est un excellent jeu et puis foncez 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 c'est vraiment superbe allez on va vous parler je vais enfin vous parler de cette version limitée alors j'ai un gros doute je ne me souvenais plus où avoir acheté ce jeu pour moi j'étais sûr de l'avoir acheté chez Micromania à l'époque et pour les raisons de cette vidéo j'ai fait un petit peu de recherches et il semblerait que cette version boîte métal gâteau c'est une boîte à gâteau serait sortie uniquement qu'au UK donc en Angleterre et au Benelux plus exactement en Belgique ce qui expliquerait d'ailleurs toutes les langues derrière il semblerait aussi que c'est une version qui était prévue sortir dans l'Europe entière et qu'il est finalement sorti que dans ces deux territoires là donc je ne me souviens plus où j'ai pu choper cette boîte métal que je trouve vraiment magnifique qui reprend le visuel du jeu un petit peu avec le train, le link, le spectre qui a un rôle vraiment très très important dans le jeu ce qui est intéressant c'est que je ne sais pas si on va bien voir il y a un effet de relief au niveau du métal qui est vraiment superbe on retrouve le petit Peggy ici ça va, il est tout petit on n'a pas le gros logo allemand pour le coup sur la boîte et donc voilà c'est vraiment un excellent artwork une très très belle boîte qui était donnée dans ce petit plastique je vous montre parce qu'il y a un petit autocollant qui marque Zelda Spirit Track Collector Edition pour moi c'est plus une version limitée et vous allez comprendre pourquoi parce que l'intérieur il n'y a pas non plus de truc de fou à l'intérieur donc comme je vous l'ai dit derrière il y a toutes les langues européennes enfin toutes les langues européennes, les principales anglais, allemand, français, italien et puis ça doit être du néerlandais dans cette version boîte métal donc il y a encore, comme vous pouvez voir j'ai encore gardé les scellés même si j'ai ouvert le jeu et à l'intérieur on retrouve on retrouve le jeu et pour le coup ça m'arrive pas souvent mais je l'ai gardé scellé ce jeu et il y a un petit sachet ici que je vais vous montrer je vais vous montrer ça d'ailleurs en détail dans lequel vous avez deux petites figurines plus un petit, comment dire un petit bouquin pour vous montrer les figurines justement on va regarder ça en détail puisque j'ai la chance d'avoir une deuxième version de ça et ça je me souviens qu'à l'époque lorsque vous réserviez le jeu chez Micromania vous aviez droit à ça comment dire, quand vous le réserviez à l'avance les premiers avaient droit à ce petit goodies mais pas la boîte métal bien évidemment alors je me souviens plus où j'ai pu choper cette boîte métal avec le jeu qui est encore scellé pour le coup je sais pas si on va bien voir mais voilà, il est scellé pour le coup et j'avais racheté par la suite je suis un gros malade de la licence Zelda mais j'avais envie de garder même si j'ai ouvert cette version collector limitée on va dire j'avais gardé comment dire l'intérieur tout intact de façon à pouvoir avoir une version Zelda tout à fait presque neuve on va dire puisqu'elle a été ouverte bien évidemment comme vous pouvez le voir donc très très belle boîte je vais vous montrer quand même en détail ce qu'il y a à l'intérieur bien évidemment il y a le jeu c'est une version française avec un petit livret il y avait à l'époque avec le comment dire le truc à gratter pour le club Nintendo qui n'est pas gratter comme vous pouvez le voir donc petit artwork qui reprend justement la couverture du jeu je voulais vous montrer aussi c'était ça c'était la petite cartouche parce que le petit artwork était plutôt sympa on retrouve Link avec la flûte de flûte de terre justement qui est utilisée dans le jeu il y avait une notice et là pour le coup la petite notice elle est tout en couleur il faisait les choses bien à l'époque chez Nintendo on retrouve Link là regardez-moi les artworks ça fait vraiment penser à ce qui était sorti sur Wind Waker à l'époque et il y a toute l'histoire bien évidemment avec les personnages qu'on retrouve dans le jeu c'est Link Zelda il y a Bissell Kimado Trokmar enfin bref tous les personnages qu'on retrouve un petit peu dans le jeu et on vous explique comment utiliser le stylet dans ce jeu comme je vous l'ai dit l'utilisation du stylet est obligatoire et plutôt rafraîchissante dans ces jeux vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs de ces Zelda sur la Nintendo DS comme je vous l'ai montré tout à l'heure il y avait une petite pochette avec des figurines donc dans un premier temps je vais vous montrer le petit la petite le petit livret qui était donné avec qui vous expliquait succinctement comment monter les figurines donc rien de fou parce que c'était vraiment des trucs tout à fait faciles à monter avec l'illustration principale le rôle du spectre est vraiment très très important dans le jeu vous allez comprendre si vous jouez vous avez envie de jouer à ce jeu là c'est vraiment intéressant d'utiliser le personnage et pouvoir de contrôler justement pour ouvrir des portes dans les donjons et puis bien évidemment c'est écrit dans toutes les langues et donc vous aviez deux petites figurines on va commencer par la petite figurine de Link justement que je trouve vraiment superbe vous pouvez le voir encore une fois avec le design de Wind Waker et puis vous avez le petit logo sur le bouclier donc vraiment superbe et en plus c'est de la bonne qualité c'est un espèce de comment dire pas de caoutchouc mais au niveau du toucher c'est vraiment très très bien fait c'est pas du plastoc de merde et puis vous aviez toujours dans le même style l'autre figurine qui est justement le spectre que je vais essayer de vous montrer un peu mieux voilà le spectre donc qui est vraiment un personnage principal du jeu et qui est vraiment superbe dans cette boîte collector avec le petit comment dire le petit logo alors comme je vous l'ai dit si vous n'aviez pas cette boîte métal que je vous remontre bien évidemment qui est vraiment superbe regardez moi ça le logo vous aviez quand même possibilité d'avoir le encore une fois je vais vous montrer d'avoir ce petit sachet avec comment on dit le jeu avec justement les deux petites figurines à l'intérieur qui vous permettait de comment dire d'avoir le jeu avec une version un petit peu plus collector mais c'est vraiment cette boîte en plus ça fait vraiment le son d'une boîte à gâteau vraiment superbe alors vous me direz dans vos commentaires et je crois que c'était vendu une dizaine d'euros de plus par rapport à la version toute simple que je vous remontre cette version toute simple voilà version toute simple donc ça valait plutôt le coup mais franchement j'ai un gros trou de mémoire je me souviens plus il me semble avoir eu chez micromania ces versions de boîte métal donc il n'y a pas de micromania je crois en Belgique mais franchement si vous avez une petite histoire d'ailleurs ce qu'il y a des abonnés belges qui ont cette version collector dites moi peut-être que vous allez pouvoir nous en dire un petit peu plus justement dans vos commentaires n'hésitez pas ça m'intéresse et ça intéressera certainement tous les fans de cette licence donc vraiment superbe je vous remonte cette illustration ça fait voilà ce genre de truc que moi j'aimerais bien voir un petit peu plus souvent parce que c'est vraiment qualitatif c'est vraiment du métal et c'est une version qu'on a un petit peu bien évidemment c'est une version qui est sorti qu'en Europe c'est pas sorti ni au Japon ni aux Etats-Unis donc vous imaginez que ça intéresse tous les fans de la licence dans le monde entier donc vraiment une version édition limitée qui est malheureusement de plus en plus compliqué à choper à un prix décent sur la toile ou en magasin bien évidemment si vous la trouvez en cash ce qui n'est pas un peu compliqué de trouver ça en cash aujourd'hui voilà tes amis de YouTube j'espère que cette petite vidéo de cette semaine vous aura plu je vais vous faire une version une vidéo au colis du Japon mais il y a quelques colis qui ne sont pas encore arrivés j'avais très envie de vous faire patienter pour découvrir un peu plus de jeux dès la semaine prochaine dites-moi ce que vous en pensez dans cette version boîte à biscuits de Zelda Spirit Trax moi je la trouve vraiment magnifique même s'il n'y a pas de truc de fou à l'intérieur il n'y a pas d'art book il n'y a pas de comment dire d'OST et pourtant l'OST aurait mérité d'avoir une version physique dans cette boîte je la trouve vraiment superbe cette boîte à gâteaux cette boîte à gâteaux Zelda Spirit Trax encore une fois vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires je vous souhaite un très très bon dimanche une très très belle semaine et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures les amis allez ciao bye bye